Musique Hello j'espère que vous allez tous très bien Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo Et donc c'est pour vous présenter 10 petits tutos Fimo gourmand Donc voilà que j'avais envie de vous présenter Ces petits tutos avec la réception Du coup des stickers que j'ai commandé Sur la boutique de Marie Donc Creative Addict elle a sorti des petits stickers Pour la pâte polymère qu'elle a réalisé elle même Donc les voici Et du coup j'étais assez inspirée par ces stickers Et j'ai décidé du coup d'en faire une petite vidéo Un peu crash test et pour vous présenter par la même occasion Des stickers Et gentiment elle m'a proposé du coup De vous donner un petit code promo Du coup disponible sur toute sa boutique Et si vous pourrez retrouver du coup Ces petits stickers il s'affiche juste ici Dans la vidéo Donc voilà si vous voulez en profiter n'hésitez pas En tout cas j'espère que cette vidéo vous donnera quelques idées Donc je vais commencer avec le premier Et puis tutoé ce sera ces petites fioles de bonbons Donc tout d'abord je suis venue prendre 3 couleurs Avec ces 3 couleurs je fais 3 colombins Et ces colombins là je vais venir les mettre un petit peu comme si je faisais un chamallow C'est à dire que je vais les positionner les 3 ensemble Et je viens ensuite les torsader Donc à ce stade là on a un gros chamallow Et puis on va venir réduire tout ça Donc on réduit, on tortille, on réduit, on tortille etc Jusqu'à obtenir quelque chose d'assez fin On va pouvoir découper nos petites cannes de bonbons un peu Nos petits bâtonnets de bonbons Je viens en découper pas mal et ça passe en cuisson Après cuisson on va faire notre petit montage Donc je vais prendre des petites fioles en vert comme ceci Et je vais tout simplement venir rentrer mes petits bonbons dedans Du coup je les ai découpés à la taille de la fiole Et ensuite je suis venue prendre l'étiquette Et voilà le résultat Donc c'est assez simple Mais je trouvais assez mignon sur ces petites boucles d'oreilles Je passe au tuto numéro 2 Et ce sera cette petite tasse de thé Donc je vais vous montrer tout ça J'ai pris une tasse en porcelaine Je suis venue mettre de la fimo liquide Et mélanger avec 3 couleurs de pastel sec Afin d'avoir une couleur du thé que j'ai trouvé sur internet Et je viens mettre ce mélange dans la petite tasse Une fois que c'est fait Je vais passer au petit sachet de thé Pour cela je vais prendre de la fimo blanche mélangée avec de la fimo transparente à part égale Je viens l'étaler Je viens découper un rectangle Une fois ce rectangle découpé Je vais venir couper les bords en haut Afin de créer ma forme Je fais un petit point au cure-dent Je place un petit point de colle sur la tasse Pour placer une petite cordelette C'est un fil Moi j'ai pris un petit fil de couture tout simplement Et je viens placer le petit élément en fimo Et ça passe en cuisson Et du coup après cuisson je suis venue vernir le thé Juste le thé, pas la porcelaine Et après je suis venue prendre cette petite planche Découper la petite écriture T Et je suis venue la placer sur la porcelaine Donc vous voyez dans ce vidéo j'essaie de tester un petit peu tous les supports Pour me faire vraiment un panel de textures Voilà sur lequel on peut utiliser ces petits stickers C'est pour vous montrer Et comme vous voyez là j'ai mis le petit thé en scène dans mon salon de thé Voilà que je suis en train de faire Donc là je vais passer au tuto numéro 3 Et donc ce sera la petite pâte à tartiner Pour cela j'ai fait la même base que pour mon tuto Nutella Du coup je vous laisse la vidéo juste dans le petit i J'ai fait la base que j'ai cuit Et ensuite pour pouvoir venir placer l'étiquette Donc je prends l'étiquette pâte à tartiner Je vais venir peindre Puisque ce sont des étiquettes transparentes Sur de la fimo marron C'est plus simple de peindre Pour pouvoir bien ressortir les écritures Donc je peins un rectangle de la taille de l'étiquette en blanc Et je viens positionner une fois que c'est bien sec l'étiquette Une fois que c'est posé Je vernis et c'est terminé Je suis ensuite venue le monter en charms Et c'est tout pour cette petite pâte à tartiner Je vais maintenant passer à ce petit premier starbug Voilà j'en ai réalisé deux Avec deux petites techniques différentes de base Pour que vous ayez encore plus d'idées Donc ce petit latte là Donc pour ça j'ai pris ce mélange de trois couleurs A vous de prendre les couleurs que vous voulez Moi j'ai pris un genre de marron Un blanc Et un genre de crème Je viens ensuite entortiller Donc mélanger Mais sans amalgamer tout ensemble Enfin sans mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'uniforme Vraiment avoir un marbré Donc pour avoir vraiment cet effet marbré Je viens tordre dans tous les sens Replier etc Je viens ensuite découper deux morceaux Et avec un des morceaux je vais venir le rouler Et la peintir légèrement plus d'un seul côté Ensuite je viens étaler de la pâte marron Je positionne la base dessus Je viens découper du coup le socle Et ensuite avec cette même couleur je viens Faire une bande Que j'allais venir déposer sur le tour en haut Et voilà le résultat Ca part en cuisson N'oubliez pas de mettre également un clou A tête plate comme moi Si vous voulez ensuite l'accrocher Une fois que c'est fait Je passe à la chantilly Donc là je vais venir en fait Mettre la douille au milieu De mon clou à tête plate Je viens créer ma chantilly Et retirer la douille Et ensuite je mets des coulis Et les petites décos tout simplement Et une fois que c'est fait Et que c'est sec Je place ma petite étiquette Et c'est terminé Je suis venue me monter en porte-clés J'espère que le résultat vous plaît Et je trouve plutôt sympa Le fait que ce soit du coup Sur cette création là discrète C'est un choix de ma part De ne pas avoir peint en dessous Je passe au titre numéro 5 Et cette petite fiole de caramel Donc pour cela je vais faire un mélange Entre cette couleur ambre Et le caramel de chez Fimo Un mélange à peu près Je viens mélanger tout ça Pour avoir cette couleur là Je viens positionner Trois bâtonnets d'épaisseur Et je vais venir découper Du coup des petits caramels Une fois que c'est fait Ça part en cuisson Maintenant on va passer à l'étape La plus délicate du coup Après cuisson Ça aide l'emballage Pour avoir vraiment cette illusion Des petits caramels Donc pour cela j'ai pris du papier film Je découpe un assez grand carré Qui est assez grand Par rapport à la taille de notre caramel Et je viens l'enrouler dedans Et après je pince De part et d'autre Et je tourne Afin de créer cet effet bonbon Ce petit emballage Je viens ensuite placer Les caramels dans une fiole Et sur celle-ci Je colle l'étiquette caramel Et voilà le résultat Je viens maintenant passer Au petit bonbon Comme ceci Que j'ai monté en strap De ce petit bonbon bleu Assez simple finalement Du coup je vais vous montrer La réalisation Donc tout d'abord J'ai pris deux couleurs J'ai pris des couleurs Qui se mariaient bien Avec les couleurs de l'étiquette Je viens avec une couleur claire Faire la base Donc je fais un genre de rectangle Ensuite je prends Deux boules de mon autre pâte Je viens faire des triangles Et ensuite je vais modeler Cet triangle avec un cure-dent Et des outils en silicone Afin de créer cet effet Papier Papier enroulé Papier de bonbon tout simplement Je prends ensuite Un petit morceau de clou Que je viens mettre De la fimo liquide Pour mettre Les petites branches Et ça part en cuisson Une fois que c'est cuit Je place l'étiquette Et je vernis Et voilà le résultat Maintenant je vais passer A une nouvelle création Avec de la petite vaisselle En porcelaine Donc c'est ces petits cafés Latés Je ne sais pas trop Du coup je viens prendre Ma petite vaisselle en porcelaine Un reste de coulis Donc c'est tout simplement De la fimo plus fimo liquide Et pour avoir quelque chose de liquide Je suis venue rajouter Pas mal de fimo liquide Afin d'avoir ce liquide là Tout simplement Ce mélange Je viens ensuite placer Ceci dans Dans les tasses Vous pouvez pour en même moins Mettre une base de fimo Et après en rajouter Afin que ça recouvre Et que ça utilise moins de coulis Ça part en cuisson Une fois que c'est cuit Je vais venir faire la déco Donc toujours avec ma chantilly De chez Wipam Je viens tout simplement Créer ma chantilly Sur le dessus Et ensuite je viens Mettre un petit peu de coulis Donc moi mes coulis Sont de la marque Padico Et une fois que c'est fait Je suis venue découper Les toutes petites tasses Comme ceci Donc qui sont sur la planche Laté et café Et voilà Je trouvais ça très discret Et très joli Et voilà encore une fois Mise en scène Dans mon petit salon de thé Je vais maintenant passer Au petit pot de confiture Donc pour cela Je vais réaliser un mélange De toutes ces couleurs là Avec du translucide Un petit peu de jaune Un peu de marron Et du rouge Je viens découper un morceau Et je viens réaliser Un coulis à peu près Comme le Starbuck Mais en beaucoup moins fin En plus épais Cette forme de peau Et ensuite Avec un bâtonnet carré Je vais venir faire les strips Donc tout simplement Je tourne et j'appuie Et je repasse plusieurs fois Afin de créer Cette forme de peau De peau de confiture Et ça part en cuisson Et n'oubliez pas également Un clou à tête plate Encore une fois Je vais venir détourer La peinture blanche Un cercle Donc pour l'étiquette Confiture Ici j'en avais un peu trop mis Du coup j'ai gratté Avec un pic Pour pas que la peinture ressorte Et ensuite La petite touche finale J'ai découpé ce morceau de tissu J'ai découpé ce morceau de tissu Récupéré d'un vrai pot de confiture Pour créer le dessus Donc j'ai découpé un rond Et j'ai passé dans Le clou à tête plate Avec un peu de colle Et j'ai découpé l'excédent Et voilà le résultat De ce petit pot de confiture Après vernissage Je vais maintenant passer Au deuxième Starbucks Slash Latte Coffee Donc je vais revenir Avec une pâte couleur Crème Latte Je sais pas trop Comment on va appeler Cette couleur La même forme de base Et ensuite Je vais simplement Faire un colombin de blanc Pour le dessous Et le dessus Et ça part en cuisson Une fois que c'est cuit Je refais la même technique Avec la chantilly Je mets également du coulis Et cette fois-ci J'ai mis des petits copeaux De chocolat Donc c'est des copeaux Que j'avais déjà Je crois que j'ai eu en cadeau Je viens les redécouper Parce que c'était vraiment trop gros Et je viens les positionner Enfin les sous-poudrer Sur ma chantilly Et le coulis Pas sec Pour que ça colle Et je laisse sécher Et une fois que c'est sec Je suis tout simplement Venue découper Deux petites étiquettes Pour les positionner dessus Et je vernis Donc voilà le résultat Je passe au dernier C'est plus une idée Pour créer des petites breloques Avec les petites étiquettes Donc tout simplement Je vais créer Là c'est une idée de montage Mais je vais juste vous montrer Comment réaliser la breloque Donc tout simplement Je viens découper au préalable L'étiquette Afin d'avoir le gabarit J'aplatis de la pâte En assez grande épaisseur Je viens détourer la pâte Simplement la lisser Et il faut que l'épaisseur Voilà puisse nous permettre De passer un clou Donc soit dans ce sens Soit dans l'autre sens Pour ma part Pour le bijou que vous voyez à la fin Et après cuisson Je viens tout simplement Y coller l'étiquette Et en fait ça va me servir Ça vient de breloque Pour agrémenter vos bijoux Vos créations Et en voilà Une idée Avec ce petit biscuit Donc voilà Cette vidéo touche à sa fin J'espère vraiment Que tous ces petits tutos Vous auront donné des idées N'hésitez pas du coup A aller faire un tour Sur la boutique de Marie Elle reçoit un restock Très bientôt Ou elle l'a même déjà sortie Et du coup Il y a les petites étiquettes Que j'ai utilisées Pour tous ces petits tutos J'espère vraiment Que ça vous plaira En tout cas moi J'ai beaucoup aimé Les utiliser Je pense refaire des créations Bien sûr avec Du coup voilà Son Instagram Elle partage vraiment Toutes les nouveautés Sur sa boutique dessus Donc n'hésitez pas A aller acheter un coup d'œil Si vous ne la connaissez pas Ce qui m'étonnerait Je vous remets également Le code promo Et je vous partage également Mon petit compte Instagram Également Si vous voulez faire un petit tour J'y partage Beaucoup plus de choses Et donc voilà C'est terminé J'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à très vite Dans une prochaine Musique 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 Musique